J'ai une bonne résistance à la peur et puis une bonne aptitude à gérer la peur. J'essaie tout le temps d'avoir des compétences plus importantes que le risque qu'il y a. Depuis quelques années, Pablo Signore et Anthony Newton repoussent les limites du possible, que ce soit en highline, en base jump ou en wingsuit. En résulte des performances à couper le souffle qui font régulièrement le buzz sur les réseaux. Si jamais t'as un incident, il faut pouvoir le gérer. Pour que ça marche, il faut que toutes les étoiles soient alignées. Dans le Verdon, au bord du précipice à plus de 300 mètres de hauteur, on a retrouvé le duo de choc pour un nouveau défi. Un saut pendulaire qui va les catapulter dans les airs avant qu'ils ne terminent leur chute en base jump. Alors, comment est-ce qu'on va leur montrer ça ? Voici ! Voici le matériel, déjà. Mon lit. Donc nous, dans l'idée. Ça, c'est notre ligne. Et nous, du coup, on va être comme ça. Et là, paf ! On lâche et on se fait catapulter dans la stratosphère. Dans l'idéal, bien sûr. 300 mètres de cordes et de sangles, plus de 20 kilos de matos. La mécanique est bien huilée pour les deux complices qui ont plus de 10 ans d'expérience dans le milieu. Je m'appelle Anthony Newton et je suis kinésithérapeute de formation. Et là, maintenant, j'ai un petit peu délaissé la kiné pour faire que du base jump et de la création de contenu. On a trois tendres, on a une griffe, on a une sangle, on a une mort, on a une sangle. Je m'appelle Pablo Signoret, j'ai 25 ans, je suis originaire des Hautes-Alpes. Je fais de la slackline depuis un peu plus de 10 ans et du base jump depuis 6 ans maintenant. À côté de ça, je suis aussi cordiste et j'ai une licence de sociologie aussi. On est bien dans le gaz, là. On est dans le vide. Il va falloir qu'on trouve les points, là, maintenant. Moi, je pense qu'ici, c'est bien comme ancrage. J'ai l'impression qu'il y a un point, même, bon, ça... Là-bas, là. Ouais. Une longue installation commence. La première étape, poser les points d'accroche qui vont soutenir la highline. Une sangle de 40 mètres accrochée de part et d'autre d'une falaise qui servira à suspendre la balançoire. Alors là, on met en place les plaquettes, ces petites plaques qui vont nous servir d'ancrage, en fait, sur lesquelles on va s'accrocher. Sur la corde, ça fait un peu peur parce que c'est petit, quoi. Du coup, voilà, contre toute attente, c'est très, très solide. Sachant qu'une plaquette tient plus de 2 tonnes, une seule, et qu'on en met 3. Ça fait peur parce qu'on est dans le vide, mais notre corps lâche plutôt que le matériel, en fait. On fait en sorte que si jamais il y a un point qui casse, ça soit retenu par un autre point. Ce projet est une grande première pour le duo. Chaque détail compte pour diminuer le risque au maximum. Pablo et Anto travaillent chacun de leur côté, preuve qu'une confiance absolue règne dans le duo. Le fait d'avoir quelqu'un avec moi en qui je dois faire complètement confiance, dans un environnement risqué, je le gère en me disant tout simplement que les gens avec qui je le fais, ils appréhendent la pratique de la même manière. Par exemple, Anthony, je connais absolument presque personne qui s'entraîne autant que lui, qui se donne autant les moyens et qui prend sa pratique autant au sérieux. Si je devais parler de Pablo, de toute façon, on se connaît depuis 10 ans, je pense que je sais à peu près exactement comment il marche, et lui, c'est pareil pour moi. S'il arrive quelque chose, moi, jamais je ne lui en voudrais, en fait, je pense. Je me dis tout le temps que s'il se passe un truc, c'est la vie et c'est un accident. On est bientôt bon, on a Pablo qui est en train de fixer la corde de saut à notre anneau, qui est notre point d'ancrage sur la slackline, sur la highline. Là, on va régler de ce côté-là, il faut qu'il y ait vraiment de la tension directement entre nous et la sangle, pour que ça fasse une bonne balançoire. Et une fois que tu as passé le milieu et que tu sens que ça remonte un peu, hop, tu lâches. L'installation terminée, il est temps de s'équiper. Ils plient leurs parachutes, des gestes qu'ils ont répétés des milliers de fois. Ils n'en ont qu'un seul dans le dos, car à cette hauteur, en cas de problème d'ouverture, ils n'auraient pas le temps d'ouvrir leur voile de secours. Moi, j'ai envie de partir de côté, presque, quand même. Là, comme ça, là ? Ouais. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Mais ouais, ouais, mais bon, il faut... Il y a le caillou. Mais je pense pas que le caillou, il gêne, là. Alors ça y est, t'as des émotions ? Ouais, ouais. Ah, c'est bon. J'aime bien. Chaque première contient son lot de facteurs inconnus. Mais Pablo et Anto ont essayé d'anticiper tous les scénarios. Si on gère pas bien la tension, on va potentiellement pas réussir à tenir, parce qu'il va y avoir trop de force dans les mains. Et du coup, lâcher et se retrouver à tourbillonner avant de devoir ouvrir, on n'arrivera pas à s'éloigner forcément beaucoup de la falaise. C'est ça, là, ça va être le timing qui va être un peu le côté, l'aspect technique. Qu'est-ce que ça dit, le vent en bas, s'il vous plaît ? C'est entre que dalle et vraiment rien. En bas, il n'y a pas trop de vent. J'aurais préféré qu'ils me disent il y a 40 km heure. Et là, on aurait fait, ah ben merde, je ne peux pas y aller. Je crois qu'on est à peu près 300 mètres de verticale directe jusqu'au sol. C'est l'avantage de ce spot. La balançoire nous emmène vraiment dans une ouverture de vide assez énorme. Et là, on fait un petit pissou et puis chaud. Il nous faut à peu près, là, avec la vitesse qu'on aura, 3 secondes et demi, peut-être 4 secondes pour nous rétablir. Et normalement, on les a largement, même si on ne lâche pas au bon moment. Ça paraît extrême pour quelqu'un de normal. Mais en fait, quand on est entraîné, 4 secondes, on est de nouveau à plat. On peut tirer l'extracteur, sortir le parachute et être dans une position stable comme on a l'habitude de faire. Vas-y, lâche. T'es sûr ? Ouais, lâche. T'es sûr ? Ouais, sûr. Ils vont, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, frérot. 3, 2, 1, et c'est parti. 4, 2, 1, et c'est parti. Bon échec, quand même. Ça m'a arraché les mains. J'avais pas une chance de tenir. Si tu regardes mes bras, leur position. Tu les tires. Ouais, mais par contre, ça se détend, quoi. Mais ouais, ça se détend complet. T'as mis un coup en avant. Ouais. Et là, t'es en train d'avancer. Mais t'as vu que ça te tire, t'es en train d'avancer. Ouais, ouais, c'est sûr. C'était pas spécialement dangereux, mais ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Je ne me suis pas fait catapulter comme prévu. Et on sait pas si c'est la longueur de la corde, la longueur de la ligne ou l'élasticité de la sangle qui a créé ça. Mais on s'est retrouvé à faire un peu de chute libre, même si c'était que 5 mètres. Ça nous fait prendre un plomb en bout de course. On a eu de la projection, mais pas assez. L'installation n'a pas fonctionné comme prévu. Ils ont cependant réussi à éviter le pire, l'accident. Si jamais t'as un incident, il faut pouvoir le gérer. Le seul moyen de gérer les risques, c'est de s'entraîner. Et du coup, répéter les mêmes sauts faciles. C'est pas facile ! Car dans le base jump, la moindre erreur peut être fatale. En témoigne le nombre de morts en 2024, où plus de 32 décès ont déjà été recensés. Pour ce qui est de la peur, c'est principalement, je dirais, en tout cas en ce qui me concerne, de l'habitude. Et voilà, maintenant, si j'arrive à mieux gérer, c'est simplement parce que j'ai pratiqué. Petit à petit, ça vient et on est de plus en plus aptes à être en pleine possession de ces moyens lorsque ça fait peur. Qu'est-ce qu'on a au petit-déj ? Des choc-à-pique ! Deuxième jour. Nos nomades de l'extrême sont à peine à 5 minutes du spot et ils se préparent pour retenter leur chance. Là, moi, j'ai mon camion depuis, je sais pas, 3 mois, 2 mois et demi. Sinon, avant ça, j'ai vécu pendant un an dans ma voiture. Là, au moins, notre camion, il peut être partout où il y a nos activités, quoi. Bon, allez, on y va ? En fait, si je pars debout de ce caillou-là, je suis pas mal aussi, hein ? Ben, t'es pas mal, en revanche, t'es plus haut. Là, faut juste vraiment que je parte de côté, quoi. Ouf ! Allez, hop, on est parti ! Pour amoindrir la violence de la chute avec la balançoire, ils ont choisi de partir plus bas, quasiment à hauteur du point de tension de la ligne. Mec, de toute façon... Oui, oui, ça peut pas faire pire qu'hier, tu vois. Ça peut pas être pire qu'hier, ça, c'est sûr. Ça peut toujours être pire qu'hier, mais... C'est pas bien, là. C'est pas bien ? Non. Je peux vraiment pas te mettre bien, là. Ben, non. Vas-y, lâche. Et je vais y aller en attrapant. Tiens, là. Ouais. Ok, j'y vais. Croc, c'est ça. Ah, ben voilà ! Yeah ! Oh, c'est bien ! Oh, là, là, ben voilà ! Deux mètres plus bas, ça change tout. Et moins de tension, c'est carrément mieux, du coup. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Voilà, c'est parfait. Ah ! Oh ! Yes ! Ouais, là, je vais descendre. Une fois que j'aurai la corne dans les mains, vous le saurez. Ok ! Allez ! Tu peux me donner le bout. Vas-y, tu peux lâcher. Ok ? C'est bon. Oh, putain. Allez. Trois. Viens là,ному. Viens là. Né ! Yes, on ! Woo ! Merci, wore... Yes ! Là du coup ce matin ça a marché, on a remis la tension, on a un peu modifié la tension et puis on a fait un beau pendulaire. Bon allez, on démonte tout ça, on va faire du best jump ok ? Nous avons réussi ! C'est pas beau ça ? Sans mourir. Un peu d'adrénaline comme ça, et puis un peu de peur comme ça, et puis après finalement ça s'équilibre. Et là ça s'est bien équilibré tout à l'heure. Bah bah là ça s'est bien équilibré. Un peu tiré sur le muscle là ? Je sais pas de quoi ça avait l'air de l'extérieur, mais en tout cas nous c'était cool. Ouais nous on a vraiment kiffé. Musique ... ... ... ... ... ... ... ...